Dans cet exercice, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g définie sur l'intervalle moins 2, 4 par la relation g2x est égale à moins 2x³ moins 0,5x² plus x plus 2. Pour étudier les variations de la fonction g, on va commencer par étudier le signe de sa dérivée. Donc avant d'étudier le signe de la dérivée, il faut la calculer. Alors g2x est définie par cette relation-là, moins 2x³ moins 0,5x² plus x plus 2. Et on sait que lorsqu'on calcule une dérivée, et bien l'exposant, quand on dérive la dérivée d'une fonction polynôme, et bien l'exposant 3 va passer en facteur devant, donc on aura moins 2 fois 3 facteurs, et l'exposant b à un cran, carré. L'exposant 2 va passer en facteur devant, donc on aura moins 0,5 fois 2, et le x deviendra puissance 1. Ici le x puissance 1 va devenir une dérivée 1, et la dérivée 2 va être nulle. Et autrement, on obtient g' de x est égal à moins 6x² moins x plus 2. L'objectif est de déterminer le signe de cette expression-là. On reconnaît un polynôme du second degré, et donc pour étudier son signe, il va falloir calculer son discriminant, le delta. On rappelle que la formule du discriminant delta est égale à b² moins 4ac. b ici vaut moins 1, a vaut 6, et c vaut 1. Si on effectue le calcul tranquillement en faisant attention à la règle des signes, moins 4 fois moins 6, en faisant attention aussi que le carré de moins 1 fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, 1 plus 1 est 4, ça me donne 25, qui est positif. Comme le discriminant est positif, il y a deux racines qu'on calcule. x1 est égal à moins b plus racine carré delta sur 2a, et en appliquant stupidement la formule, on arrive à moins 1,5 pour la valeur de x1, et moins b moins racine carré delta sur 2a, peu importe dans l'ordre dans lequel on les calcule, donne 1 tiers. On a donc trouvé deux racines. Attention de ne pas parler de solution de l'équation. On n'a pas d'équation ici, donc il ne s'agit pas de solution. On parle des racines d'un polynôme. Une fois qu'on en est là, il n'est pas inutile de vérifier à la calculatrice pour être certain qu'on ne s'est pas trompé. En se rendant dans le menu équation de la calculatrice Casio, en rentrant, on va essayer de trouver, de vérifier ces deux solutions que nous venons trouvées. Nous avons ici une équation qui était sous forme polynomiale, que nous avons essayé de résoudre. Donc f2, elle était de degré 2, donc on tape sur f1, et on va rentrer maintenant les coefficients a, b et c. a valait moins 6, b valait moins 1, et c valait 1. On trouve les solutions, on clique sur Solve, f1, qui me donne deux solutions, un tiers, et moins 1 demi. On vérifie quand même à la calculatrice que mes deux racines, que j'ai trouvées, sont bonnes. Je peux donc continuer. Je connais mon cours. Je sais qu'un polynôme du second degré est du signe de a. Ici, a vaut moins 6, donc il est négatif. Il est du signe de a à l'extérieur des racines. Cela va me permettre de constituer le tableau de signe. On place sur la valeur des x, là, les deux extrémités de mon intervalle de définition, moins 2, 4, les deux racines, moins 1 demi et 1 tiers dans l'ordre croissant. Les deux valeurs qui annulent ma dérivée en 0. On a dit que g primitivité du signe de a, donc négatif à l'extérieur des racines, donc positif à l'intérieur. Il s'ensuit que le sens de variation de g est défini par le signe de la dérivée. La dérivée négative, la fonction est décroissante. Dérivée positive, fonction croissante, négative, décroissante. On calcule les quatre images à la calculatrice. g de moins 2, qui vaut 14, g de moins 1 demi, 13 huitièmes, environ, égale à 1,625, g de un tiers, environ 2,2, et g de 4, moins 130, ce qui donne le tableau de variation complet de ma fonction. Il reste, en toute fin d'exercice, à vérifier à la calculatrice que ce résultat est colérant. On va dans le menu graph, on tape la fonction initiale, la fonction g, moins 2x cube, moins 0,5x carré, plus x, plus 2. On vérifie qu'on évite entre moins 2 et 4, et en déterminant mes y entre moins 15 et 14, par exemple, pour ne pas aller jusqu'à moins 130. On voit que la courbe est décroissante sur le début de son domaine de définition jusqu'à une valeur ici qui va être moins 1,5. La fonction croît après très légèrement jusqu'à 1 tiers, puis redescend, redevient décroissante à partir de 1 tiers. La courbe obtenue à l'écran semble cohérente avec le tableau de variation que nous avons trouvé.